Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La fin du monde est proche, ce n'est pas un exercice. Mes chers compatriotes américains, c'est avec le cœur lourd que je m'adresse à vous ce soir. Plus tôt dans la journée, nos scientifiques ont confirmé qu'un astéroïde massif était sur le point d'entrer en collision avec la Terre. L'impact est imminent, dans moins de 24 heures. Il ne s'agit pas d'un exercice, c'est la réalité. Je sais que vous avez peur, moi aussi. Je vous invite à rester près de ceux que vous aimez et à trouver de la force les uns dans les autres. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de fuite en avant. Mais nous pouvons y faire face ensemble. Nous pouvons trouver du courage dans notre humanité commune. Que Dieu vous bénisse et bénisse les États-Unis. L'émission est brutalement interrompue par des scènes de chaos pur et sauvage. Les rues débordent de personnes en proie à la panique. On voit des gens courir en tous sens, se heurtant les uns les autres dans une tentative désespérée de fuir, de survivre. Les visages se crispent de peur, des cris percelaires. C'est comme si la foule entière avait perdu tout contrôle, comme si chaque individu était poussé par un instinct de survie brute et incontrôlable. Dans cet état de panique générale, certains trébuchent, sont piétinés et pourtant, personne ne s'arrête pour aider. Chacun se bat uniquement pour soi. La logique s'estompe, remplacée par une frénésie collective où l'égoïsme prime et l'humanité se dissout. Je me demande ce que ressentent les gens au cœur de cette tempête humaine, plongée dans le feu de l'action. La peur doit être intense, viscérale, une angoisse si forte qu'elle prend aux tripes. Le désespoir pèse lourdement, oppressant, comme un étau qui ne relâche jamais sa prise. L'instinct de survie devient primaire, presque animal. Contrairement aux propos du président, qui nous rassure d'une voix tremblante, j'imagine que même le chaos se propage dans le monde entier, où les gens perdent aussi la tête. Les rues se transforment en zones de guerre improvisées, où chacun tente de s'armer, de se protéger, de trouver un moyen de sortir vivant de cette folie. Les vitrines des magasins explosent sous les coups de foules enragées. Des troupes de personnes pillent, arrachent tout ce qu'ils peuvent trouver, des aliments, de l'eau, des vêtements, comme si ces objets, soudain, prenaient une importance vitale face à l'inévitable. D'autres, je l'imagine, se tèrent dans des caves ou dans des sous-sols, cherchant des lieux où se sentir en sécurité, même temporairement. Ils tiennent leurs proches dans leurs bras, murmurant des mots d'adieu qu'ils n'auraient jamais pensé devoir prononcer un jour. Des familles entières s'isolent dans un dernier moment d'intimité, tentant de préserver une part de leur dignité face à la fin imminente. Mais combien d'entre eux, pensais-je, empruntent des chemins plus sombres ? Certains refusent d'attendre l'astéroïde, choisissant de prendre leur destin en main. Peut-être des pilules ingurgitées avec une précision tragique. Une corde. Une balle. Des solutions définitives, choisies dans le silence. Et je m'imagine ces corps, tombant lourdement au bas des grattes-ciels, les fenêtres ouvertes comme autant d'échappatoires désespérés. Les coups de feu résonnant dans des quartiers résidentiels, troublant la tranquillité d'autre vie qui s'éteigne doucement. Pendant ce temps, la voix du président continue de résonner, calme mais brisée, implorant la population de garder son sang-froid. Pourtant, personne n'y croit vraiment. On sent que même lui est en proie aux doutes, que son discours n'est qu'une tentative désespérée de maintenir une illusion de contrôle. Il n'y a rien de rassurant à entendre ces mots. Il ne fait qu'ajouter à l'absurdité de la situation. Il parle de sérénité, de se raccrocher à l'espoir, mais comment peut-on trouver la paix dans une fin aussi brutale ? La caméra semble un instant trembler ou peut-être est-ce mon esprit qui vacille. L'image du président se distore un instant, comme un masque qui se fissure avant de se figer de nouveau. Je pense alors aux gens que je connais, des amis, de la famille, des collègues, des visages familiers qui peuplent mon quotidien. Que font-ils en ce moment ? Sont-ils comme moi, les yeux rivés à l'écran, figés dans une terreur muette ? Se sont-ils déjà perdus dans la folie ambiante, luttant contre des inconnus pour quelques secondes supplémentaires de vie ? Ou bien sont-ils assis en silence, dans une résignation froide, attendant calmement que tout s'achève ? La vérité est que cela n'a vraiment plus d'importance. Chacun est seul face à ce qui arrive. Chacun trouve sa propre façon de faire face à la fin. L'émission change encore une fois de plan, et l'écran montre maintenant des services d'urgence débordés. Des pompiers luttant en vain pour contenir les incendies qui se propagent dans les villes. Les bâtiments s'effondrent, les rues fument, et le chaos se fait plus intense. La voix du président s'efface en arrière-plan, une litanie de promesses et d'assurance creuses. Dans le fond, son discours ne sert à rien. Et lui-même le sait sûrement. Cela fait partie de son rôle, de son devoir, une façon de se raccrocher aux apparences. Je jette un coup d'œil à l'horloge de mon mur, moins d'une heure avant l'impact. Tout sera déjà accompli d'ici là. La panique, le chaos, la destruction. Le monde aura changé à jamais, plongé dans une folie sans retour. Et la culpabilité et l'excitation se mélangent dans mon esprit. C'est moi qui ai précipité ce monde dans le chaos. Moi qui ai orchestré cette illusion qui semble si réelle. La transmission du président s'interrompt enfin. Son visage clignote une dernière fois. Et je coupe la diffusion en direct de ce deepfake d'un simple clic. L'écran vire au noir. Et le silence retombe dans la pièce. Je m'enfonce dans mon siège. Le cœur battant encore de l'adrénaline. Un frisson me parcourt. La satisfaction de voir l'effet de mon œuvre. De savoir que j'ai eu ce pouvoir. De tenir le monde entier dans le creux de ma main. Ne serait-ce qu'un instant. Avec une simple vidéo truquée, créée avec l'intelligence artificielle. C'est la fin du monde, mais pas comme ils le pensent. Ce n'est pas un exercice. C'est un jeu. Mon jeu. Et j'ai gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada